Salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Smite. Alors Smite, qu'est-ce que c'est ? C'est un MOBA free to play, qui a une petite particularité, je vais y arriver, c'est qu'il se joue en TPS, c'est-à-dire la troisième personne. Alors je ne suis pas un pro des MOBA, j'ai déjà joué à League of Legends, mais vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas, j'ai combien de... j'ai peut-être une trentaine d'heures sur League of Legends à tout casser, j'ai vite arrêté parce que je trouvais ça assez répétitif. Enfin bref, ce n'était pas trop trop mon truc. Et sur Smite, il y a pas mal de modes de jeu, il y a pas mal de cartes, etc. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et il y a de la diversité, quoi. Alors c'est un système de dieux comme personnage. C'est tous des dieux de mythologie différente. Alors que ce soit égyptienne, grecque, romaine, hindoue, tout ce que vous voulez. Par exemple, là, il y a Thor, Rhin, Apollon. Enfin voilà quoi, il y a vraiment pas mal de personnages. Il y a un personnage que j'affectionnais particulièrement, c'était celui-ci. Voilà, c'est un dieu Maya, une divinité Maya. Mais malheureusement, je ne peux plus l'utiliser parce qu'en fait, il y a un système de dieux qu'on peut utiliser gratuitement, qui tourne. Bon, il y en aura quelques-uns que vous pourrez toujours jouer, tels que Ra et Neith. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, par exemple, ces dieux-là, vous les aurez tout le temps disponibles pour jouer en partie. Mais les autres, ils changeront toutes les semaines ou tous les trois. Enfin, je ne sais plus. Enfin, à un intervalle de temps régulier. Et les autres dieux, il va falloir les acheter. Mais pas obligatoirement avec de l'argent réel. Vous pouvez les acheter avec les points que vous gagnez au fil des parties. C'est ça qui est cool. Tout ce que vous pouvez acheter avec l'argent réel, vous pouvez l'acheter avec vos points que vous gagnez en jouant, tout simplement. Et moi, je me suis acheté récemment Artemis, qui est vraiment génial. Moi, je joue particulièrement des personnages qui attaquent à distance. Et il faut dire que ce personnage-là, arrivé niveau maximal, fait très, 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 très mal. Donc, on va faire une petite partie ensemble, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai qu'un MOBO en TPS, ce n'est pas très courant comme truc. Donc, moi, je préfère le mode Arena. C'est un truc que j'affectionne particulièrement. Par exemple, je vais vous expliquer vite fait, parce que là, il y a encore 2 minutes 37 avant qu'une partie Arena commence. Donc, Arena, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande arène. Bon, 5 contre 5, bien sûr, le truc classique. Avec les petits minions qui spawnent. Et il faut amener ces petits soldats au portail adverse. Il y a un certain nombre de points. Quand l'ennemi a 0 points, vous avez gagné, tout simplement. Conquest, c'est le mode classique avec 3 lanes. C'est-à-dire 3 chemins possibles, comme dans les GOP Légendes. Avec 5 contre 5, avec la jungle sur les côtés, les mobs, etc. Donc, c'est le mode classique. Assaut, il y a une seule lane, un seul chemin, et aucune jungle. Donc, aucun petit passage sur le côté, etc. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas trop, il doit y en avoir pas mal quand même. Et c'est toujours à 5 contre 5. Alors, il y a la joute, 3v3, c'est pareil. Alors, c'est une seule lane. 3 contre 3. Et il y a de la jungle. Donc, c'est une carte plus petite, plus tranquille. Mais c'est le même principe que le mode conquest. Domination classique. Je n'ai jamais essayé. Il n'y a pas vraiment d'explication. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et Conquest Premade. Pareil, ça, je ne sais pas trop. Premade. Je ne suis pas allé très très loin. Comme vous pouvez le voir, je ne suis que niveau 4. Dans mes statistiques. Après, il y a un système de ligue, bien sûr. Et Custom. Je ne sais pas trop ce que c'est non plus. Je n'ai jamais essayé. Donc, on va rester en normal. On va tout simplement rejoindre la file d'attente pour le mode arena. Et attendre tranquillement que la partie commence. Donc, c'est comme tous les MOBA classiques. Il y a un système d'objets à acheter, etc. Vous avez la place pour 6 objets pour votre personnage. Et les objets ont 3 niveaux de puissance. Par exemple, vous achetez une paire de bots. Vous pourrez acheter la même paire de bots niveau 2 et niveau 3. Au fur et à mesure du jeu. Je vais vous laisser aussi un lien dans la description de cette vidéo. Pour vous inscrire tout simplement au jeu. Il suffira de cliquer sur le lien. Vous arriverez sur le site. Et il y aura écrit Play for Free. Vous cliquez dessus. Vous vous enregistrez. Téléchargez le jeu. Et c'est fini. Comme ça, un free to play. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a juste à le télécharger et à s'inscrire. Donc, il y aura le lien dans la description de la vidéo. Et voilà. Donc, ça va commencer. On accepte. Il y a encore 20 petites secondes à attendre. Histoire que tout le monde accepte. Et il y a aussi un truc qui est vraiment sympa pour les débutants. Qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Acheter les objets, etc. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Il y a un système d'achat automatique d'objets. Et il y a aussi un système d'attribution des points de skill automatique. Hop. Je vais prendre Artemis. Lock-in. Hop. Voilà. Voilà. Il y a auto-level skill et auto-level item. Donc, au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent et que vous augmentez votre niveau, les skills vont se mettre automatiquement là où c'est conseillé. Et les items conseillés vont être achetés aussi. Moi, je l'active tout le temps. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu des parties correctes. Bon, j'espère que ça va bien se passer là. D'habitude, ça va super avec Artemis. Donc, en tout cas, moi, j'ai tout le temps activé ça. Il n'y a eu aucun problème. Donc, voilà. Là, il y a Artemis. Il y a Guan Yu. Pour ceux qui connaissent Dynasty Warrior, le reconnaîtront. Il y a Ro et il y a Cupidon. En face, on va voir qui est-ce qu'il y a. Il y a Sun Wokong. Je ne connais pas Sun Wokong. Sun Wokong. Ah, c'est le roi singe. Chinois, ouais. C'est celui dont est tirée la légende. D'où a été un... Enfin, c'est celui qui... Ah, merde, j'y ai arrivé. C'est le roi singe dont fait partie la légende. D'où a été tiré Dragon Ball Z. Voilà, si je ne me trompe pas. Dragon Ball Z était basé sur la légende de Sun Wokong. Il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, en face, on a Freya, Guan Yu, Nate, Ymir. Je ne sais pas qui c'est. Et Zhong Kui. Donc, la partie va commencer. Encore trois plombs vont se connecter, là. Ouh, ça a l'air de stagner, c'est bizarre. Non ? Ça a du mal, j'ai l'impression. Bon, on va attendre, on verra bien. Donc, franchement, c'est le... Enfin, moi qui ne suis pas amateur de Mobo, je trouve celui-là vachement sympa. Ah, si, c'est... ça arrive. Ah, voilà, c'est parti. Par contre, il faut mettre, hop, le clavier en Américain. Et on est parti. Donc, une vue TPS qui est vachement agréable. Je trouve les graphismes ne sont pas dégueulasses. C'est un peu cartoon. C'est un peu humoristique. Ce n'est pas pris au sérieux, quoi. Même au niveau des dieux, etc. Leur attitude... Enfin, ce n'est pas pris au sérieux du tout. Ah, il y a un système de surbrillance pour les capacités. Voilà, c'est parti. C'est déjà le bordel. Bon, au début, je ne fais pas très très mal. Enfin, je fais quand même des critiques. C'est déjà ça. Alors, ça faisait pas mal de temps que le jeu est sorti. Mais je n'avais jamais entendu parler. Merde, putain. On se barre, on se barre. Tac. Faut un peu le bordel. Et ouais, donc, j'en avais jamais entendu parler de ce jeu. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de pubs, etc. Donc, je me suis dit, faire une petite vidéo pour le faire connaître, ça ne peut pas faire de mal. Il y a quand même du monde dessus, hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup de francophones, quoi. C'est ça, le truc. Bon, au début, c'est du pex, hein. Bon, le mode arena, ce n'est pas vraiment stratégique. C'est vraiment du bruinage. Mais, ça détend. Ça détend. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, on verra bien. Oh, merde. Ah, j'ai déjà ma capacité spéciale. Hop. Voilà. Ça stunt un ennemi. Oh, putain. J'étais pas loin. J'étais pas loin de l'avoir, ce coup. J'ai eu un assist, quand même. Oh, blâche. Ah, c'est lui que j'ai failli avoir. Ah, je ne sais pas, là, ça ne sent pas bon. Les mobs, ils avancent trop vite. Ah, merde. Plus beaucoup de vie, je me replie. J'ai vite fait, à la base. Hop. Histoire de me régénérer et d'acheter des objets. Par exemple, j'ai une paire de bots niveau 2. Voilà, l'objet s'est acheté automatiquement. Ça, c'est vraiment sympa. Après, je ne sais pas si ce système existe dans un autre MOBA. Voilà, je vais commencer gentiment à faire de plus en plus mal. Pourquoi il veut... Ah non, je me suis trompé de touche. Si je me trompe de touche, ça ne va pas faire. Bon, il y a peut-être des pros du MOBA qui regardent ça. Mais moi, franchement, je ne suis pas un As. Je n'ai pas un niveau exceptionnel. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas joué tant que ça au MOBA. Le seul que j'ai vraiment essayé, c'était League of Legends. Et je n'ai pas accroché, quoi. Mais celui-là me plaît vraiment beaucoup. Peut-être parce que tout simplement, c'est un TPS. Et qu'il est plus agréable, plus... Plus dynamique, j'ai l'impression. Ça en met plus dans la gueule, quoi. J'ai envie de dire. Ça se passe bien. Merde. Un guanyu, quand il fait ça... Oh, il n'a plus de vie, il n'a plus de vie. Qu'est-ce que je vais faire ? J'en réfléchis. 1000 de thunes. On va continuer. Parce que pour l'instant, niveau vie, ça va. Par contre, Freya, je ne sais pas trop c'est quoi son rôle. Donc, je ne la connais pas trop. Je vais un peu m'éloigner. Le souci, c'est que... Artemis est assez fragile. Elle fait mal. Elle peut faire très mal. Bon, pour l'instant, elle ne fait pas très très mal. Mais par la suite, vous allez voir. Le souci, c'est qu'elle est fragile, Artemis. Ah, l'attaque à distance, Freya. D'accord. Et voilà. Je peux me faire zigouiller, mais en deux secondes. Bon, ce n'est pas grave. Il y a des choses qui arrivent. Mais avec Freya, franchement... Avec Artemis, j'ai fait des parties. Par exemple, une fois en arène, comme ça, quoi. J'ai fait 22 kills pour 3 morts. Alors que d'habitude, avec les autres dieux, ils n'arrivent pas. Comme je suis une bite au mogo. Et là, j'avais fait 22 kills. Je ne sais pas comment j'ai fait. Peut-être que je suis tombé que sur des gens comme moi. Des bouses. Je suis sorti. Je suis sorti. Tiens. Merde. Il est sorti de la zone. Ah, merde. C'est un coup dans le ventre, on pisse. Pas grave. Alors, pour l'instant, c'est serré dans les scores. Un 429 à 429. Pour être serré, c'est serré. Mais... Alors, quand nous, en tant que joueurs, on tue un mob ennemi, ça leur enlève un point également. Comme si un des nôtres leur passait au portail. Mais si un de nos mobs tue un de nos mobs, ça ne change rien au niveau des points. C'est un peu dur de se concentrer et de parler en même temps. C'est vrai que tout va vite. Et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh, putain. Il n'a plus de vie, Guanyu. Il n'a plus de vie. Il n'a plus de vie. Tuez-le. Putain, merde. Le souci c'est qu'avec Artemis, des fois on se fait toucher, ça va, on tient, nickel, et on peut se faire tuer dans deux secondes, quoi. Et c'est vraiment que, enfin, presque que avec Artemis que j'ai vu ça, quoi. Bon, on retourne. Boum, premier kill. Oh là là, j'ai failli en avoir un deuxième. Ah, Freya, elle a failli y passer, là. Freya a failli y passer. Merde, il y en a qui sont passés. Ah, c'est serré, franchement, c'est serré. Alors moi, je me concentre, il y en a qui ne se concentrent que sur les kills. J'essaie de me concentrer aussi sur les mobs ennemis, parce que c'est l'objectif, de toute façon, c'est de baisser, oh la vache, c'est de baisser les points de, ah non, barre toi, barre toi, barre toi. C'est de baisser les points de l'ennemi au maximum, c'est ça l'objectif. Il y en a qui recherchent le kill, absolument. Bon, je trouve ça un peu con, parce que là, c'est pas l'objectif de la partie. Un kill, ça rapporte juste plus de gold et plus d'expérience. Ça ne permet pas. Ah là là, tiens. Eh merde, putain, j'avais pas vu ma vie, je fais pas attention. Je suis en train de parler, puis je regarde pas, là, je... Je fais pas attention. Ah, il y a une tour de siège ennemis, celle-là, il faut la bousiller, parce que ça baisse les points. Ça baisse les points de... Non, reste là. Ça baisse vos points, mais un truc de dingue. Il faut la péter. Oui, c'est bon. Ah, lui, il fait mal, lui, il fait mal. Oh, non. Ouf. Ouh, j'ai eu chaud. Là, ça a chauffé pour ma gueule, quand même. Ah, je commence à faire un peu mal, là, quand même. Je commence à faire un peu mal. On va faire un peu de critique. Je fais pas assez mal, encore. Faut que je pexe. C'est ça, le souci avec Artemis, c'est qu'il faut pexer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pexer le plus vite possible. Merde, quel con, pourquoi j'ai fait ça ? Oh là là, putain, j'ai cru que c'était un ennemi. Je suis pas concentré. C'est une horreur, comment je suis pas concentré. Allez, faut arrêter les mauvais ennemis, là. Ils avancent trop, ils avancent trop. Ils avancent beaucoup trop vite. Ah, c'est pour moi, c'est pour ma gueule. On se casse. Eh, merde, putain. Là, vous voyez, j'avais la moitié de ma vie, j'ai pris deux coups, je suis mort. Je sais pas qui c'est qui fait mal comme ça. Je crois que c'est le gros chinois, là. Mon dieu, ils sont tous là, quoi. Non, on va perdre, je crois. Putain. L'habitude, ça se passe bien, puis là, là, c'est la merde. Après, ça ne dépend pas que de moi. C'est avant tout un jeu d'équipe. Ça arrive aussi qu'il y en a qui jouent très solo. Allez, on avance. Faut essayer d'avancer, quand même. Ça se passe bien, on pexe. Moi, faut que je pexe, de toute façon. Là, c'est l'objectif. Ouais, ouais, vas-y, le... Ouais, c'est bon. Oh, oh, merci, le sanglier. Oh, c'était beau, ça. D'autres qui voulaient se replier, ben tiens. J'aime pas trop m'avancer tant que je suis pas au niveau... Au moins au niveau 16. Enfin, au niveau 16-17, parce que là... Enfin, surtout tant que j'ai pas tous les items, quoi. Surtout les items qui font le... Ah, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Putain, voilà. Je sais pas c'est quoi ce truc, mais... Je sais pas si c'est Freya ou... Zongkui, là, qui me fait ça. Ah, faut protéger la tour, là. Faut protéger ce putain de tour. Ah, il fait chier avec son mur de glace, lui. Ah, putain, ils ont... Non, c'est pas vrai. Allez ! Ah bon, j'ai déjà vu le cours de jeu s'inverser, mais d'une façon radicale. C'est déjà arrivé. Ah, trop tard. Toi, t'es venu, Freya, là, mais c'est trop tard. Bah, elle vole, ouais. Bah, quoi, qui ? D'accord. Coco. Aïe. Je l'avais pas vu, lui. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Barre-toi, barre-toi. Non. Non, non, non. Je vais me régénérer vite fait, parce que les potions de soin, ouais, c'est bien, c'est gentil, c'est bon enfant, mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas, c'est pas plus efficace qu'un retour. Voilà, je commence... Putain, il m'énerve, lui. Je commence à gentiment faire des dégâts. Ah, merde, putain, j'ai pas vu Guanyu. Ah, je suis... Je suis pas concentré du tout. Là, je suis en train de jouer comme une bite, parce que je suis en train d'enregistrer, je suis pas concentré. Putain. Non, 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 non. J'ai même pas regardé ma vie. Non, je sais pas ce que je fous, là. Ah, il y en a qui ont voté pour se rendre. Donc, je crois que ça va se finir, ici. Non, ça s'est pas passé ? Non, ça s'est pas passé. Ah, bon, on va se battre jusqu'au bout, même si on fait de la merde, c'est pas grave. Ah, c'est ça, c'est pas forcément le niveau, c'est les items qu'il me faut. Putain, ouais, on est en train vraiment de se faire dégâmer. Ah, ah, bah, il est passé où ? Il est mort ? Je sais pas, il allait mourir, il a disparu. Je sais pas s'il est mort ou pas. Ah, je commence à faire des dégâts, là. Putain, mais il y en a un qui se fait tout le temps tuer, je sais pas qui c'est. Ah, là, là, je commence à faire mal, voilà. Merde, ça va. Casse-toi, allez. Je peux poser des pièges, aussi. Pour immobiliser les ennemis. Ah, là, là, de toute façon, là, c'est foutu, là. Ah, là, je me fais violer, merde. Ouais, là, là, c'est mort, là. Là, c'est la pire partie que j'ai jamais faite. 87 à 231, quoi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est une horreur, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Oh, merde. Ah, c'est lui qui me fait chier, il m'estompe. Ah, c'est lui qui me fait super mal, la vauche. Est-ce que ce délire ? Wouh ! Il m'a fait un truc, ça m'a tué en trois coups, quoi. Mon dieu. Oh, là, là, il m'a... C'est le truc chiant, ça. Toi, tu vas mourir ! Ah, il est presque mort, lui. Wouh ! Oh, là, là, c'est beau. Oh, 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 oh ! Eh, merde. Ouais, c'est mort, hein, c'est fini. J'ai même pas eu le temps d'avoir tous mes items. Mais c'est ça, le problème d'Artemis, c'est qu'il lui faut tous ses items pour être vraiment efficace, quoi. C'est ça, le truc. Une fois que j'ai tous les items, je fais mal. Mais avant... Oh, là, là, là. Voilà, ils étaient tous sur moi, je me suis fait violer. Ouais, c'est foutu. Bon, voilà, de toute façon, c'était pour vous montrer brièvement Smite, qui est vraiment sympa, quoi. Il est vraiment sympa comme jeu. Le fait que ce soit un TPS, ça donne vraiment une autre dimension, on va dire, au MOBA. Bon, j'aurais préféré finir ça sur une victoire, mais bon, tant pis. Ah, tu joues du violon avec ton arc, t'es triste. Bah oui, bah. Ah, j'ai gagné un niveau, quand même. Eh, ouais. Non, je n'ai pas joué, dégage. On a perdu. Bon. C'était une partie qui a fini vraiment... Mal. Donc, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer. Si vous en voulez d'autres sur d'autres modes de jeu, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et donc, il y a un lien dans la description pour vous inscrire et télécharger le jeu, qui est gratuit. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment sympa comme jeu. Et pour que POS, faire une petite partie tous ensemble, un de ces quatre. Une petite équipe, comme ça, ça peut être vraiment sympa. Si ça t'a plu, mets un petit pouce bleu. Si ça t'a pas plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Et puis, un petit commentaire pour autre chose. Ou si t'as envie que je fasse d'autres vidéos, dis-le-moi aussi en commentaire. En espérant que ça t'a plu. Et sûrement... Il y aura sûrement une prochaine vidéo, je pense. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis là-dessus. Combien j'ai fait de kills ? Mon dieu. 4 kills, 11 morts. Mon dieu. C'est la pire partie que j'ai jamais faite. Putain. Je sais pas, je le savais, je le savais. Je me suis dit, putain, ouais, je vais prendre Artébis, je vais tout déchirer. Mais je me suis dit, putain, je suis en train d'enregistrer, je vais comme une bite. Et voilà. Ça va pas loupé. Bon, bah c'est tout, hein. La prochaine fois, ce sera peut-être un peu mieux. Bon, allez, on se donne rendez-vous pour très bientôt. Il y a du Fallout qui arrive. Il y a... Il y a quoi d'autre ? Il y a du Medieval 2 Total War, mais modé, qui arrive. Donc, comme je l'ai dit dans une vidéo de Fallout qui sera bientôt... Ouais, je l'ai faite avant comme un con, mais elle sera publiée plus tard. Donc, on va oublier ce que je viens de dire. Mais, je vais faire du Medieval 2 Total War sur deux modes. Fair Dege Total War, qui est un mode excellent sur le Seigneur des Anneaux. Et le mode Stainless Steel, qui rajoute énormément d'unités. Et donc, j'hésite entre ces deux-là. Mon cœur balance. Donc, n'hésitez pas à me dire quel mode vous préférez et avec quel mode vous voudriez que je joue. Bon, j'ai ma petite idée sur votre préférence. Je pense que ce sera le mode sur le Seigneur des Anneaux. Mais, n'hésitez pas à me le dire quand même. Donc, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Je vous dis à la prochaine en espérant que ça t'ait plu. Je te souhaite bonne soirée et bonne journée. Et je te dis salut. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501